La tolérance et la joie de vivre se rendent au quotidien. L'endroit pour faire ce choix c'est ici et le moment est maintenant. Ici et maintenant nous devons agir avec rapidité et synergie pour sortir les provinces de l'Itouri du Maniema du Nord et du Sud Kivu du Tanganyika de ce que j'appelle ce naufrage. Ici et maintenant nous devons définitivement taire les armes pour donner la chance à notre désir commun de reconstruire ensemble notre pays. En d'autres termes ces consultations ont pour objectif à la suite de votre engagement de développer une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et d'intégrer le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire pour la stabilisation le PDDR-CS. J'espère que vous ferez honneur tant aux illustres personnalités engagées à nous accompagner. Et il y a constaté la réjouissance du M23 et l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Considérant le non-respect des accords de Nairobi par le M23 qui sème la terreur et la désolation à la population de l'Est et de la RDC vu les attaques sanguinaires perpétrées par le M23 et leurs alliés voulaient imposer leur pouvoir en violation de la Constitution de la RDC vu la nécessité de sauver la patrie en danger et nous référant à l'article 63 de notre Constitution qui spille que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Crimes qui se commettent n'interpellent personne comme si massacrer les paisibles citoyens congolais est un droit réservé aux mouvements terroristes étrangers et leurs alliés rwandais et ougandais. Nous par écho force de frappe créons un mouvement avec objectif suivant 1 défendre le territoire national et protéger ses frontières afin de restaurer la paix en RDC en général et en particulier à l'est du pays 2 poursuivre et combattre les actions des terroristes du M23 qui sont soutenus par le Rwanda et l'Ouganda 3 lutter contre les génocides les crimes contre l'humanité l'infiltration des étrangers sur le sol congolais et d'autres crimes 4 accompagner le gouvernement congolais dans sa lutte pour l'éradication des groupes armés terroristes comme le M23 les ADF MTN et la restauration définitive de la paix